Présidée par la ministre en charge de l'innovation technologique, la quatrième réunion du groupe de travail conjoint sur la coopération bilatérale sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, tenue avec la Corporation d'État de l'énergie atomique, en sigle Rosatom, et les experts de la partie congolaise, a porté sur trois objectifs. L'intérêt de notre pays pour les applications nucléaires pacifiques dans les domaines prioritaires nationaux pour le développement socio-économique. Ensuite, nous aborderons les solutions énergétiques nucléaires proposées par Rosatom dans le contexte perspective de la coopération que nous allons définir durant cette réunion. Cette séance de travail marque un pas en avant pour le Congo dans le cadre du développement socio-économique. On a passé en revue les solutions que la société russe présente en matière de la production de l'énergie nucléaire en Russie, mais aussi dans d'autres pays du monde. On a vu aussi les possibilités que nous offrent l'emploi des technologies et méthodes nucléaires, dans le nucléaire, dans les filières de la médecine, des mines, mais aussi dans l'agriculture, notamment dans la question de la conservation des produits agricoles qui puissent par la suite être exportés. Cette réunion sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques est la quatrième en ligne depuis la signature de l'accord cadre de coopération le 23 mai 2019 à Moscou par les deux présidents Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine.